Hey guys, j'espère que vous allez bien, salut à tous et à toutes On se retrouve aujourd'hui sur Airstone, les nerfs ont eu lieu mesdames et messieurs Enfin, merde, ils ont eu lieu ces nerfs Ils ont commencé à se faire attendre J'ai commencé sur cet écran là parce qu'il y a une quête que j'ai juste de recevoir Donc la plupart des gens qui se sont connectés hier soir l'ont eu après le nerf Il y en a qui ne l'ont pas eu, moi je ne l'avais pas eu Donc si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez l'avoir encore aujourd'hui je crois Voilà, vous parlez donc comment va être un peu bien, ce trésor, blablabla Je ne sais pas à quoi elle est due, mais en tout cas ça fait toujours plaisir, ça fait un petit booster Voilà, voilà, bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs Le nerf du druide, du chaman, des murlocs, le nerf à peu près plein, petit truc du warrior aussi A eu lieu hier, donc ils ont nerfé la fiery warax, tout ça, tout ça, bon vous êtes sûrement déjà au courant Du coup l'inervation qui ne donne plus qu'un cristal de manate et on tombe dessus directement Donc du coup le jeu a pas mal changé J'ai pris le temps de pas mal jouer d'abord avant de faire la première vidéo Bon, évidemment, vous savez, dès que le jeu change, j'adore faire des vidéos dessus Quand je suis un peu lassé, je n'aime pas me forcer à faire des vidéos nulles, etc. C'est nul, quand il n'y a plus de deck, il n'y a plus de deck à présenter, ça ne sert à rien Et je fais des vidéos sur autre chose Avant de vous présenter quelques deck list, je voulais juste vous dire que vous pouvez me trouver maintenant tous les jours sur ma TV perso Vers 15h comme ça pour faire un petit peu de lol, un petit peu d'overwatch ou du pubg Et puis sinon le soir, vous pouvez me retrouver sur Rairstone et faire évidemment comme d'habitude Voilà, voilà, sur Rairstone toujours Je vais vous mettre les liens dans la description de la TV perso, tout ça Bon, la méta a pas mal changé sur Rairstone, c'est une assez bonne nouvelle Il n'y a plus trop de druides, il y en a toujours, mais il n'y en a plus trop 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 Il y a beaucoup de prêtres par contre, du coup, mais c'est normal parce que prêtres a été le deck le plus fort avec druides Et du coup, vu que druides a été nerfées et prêtres n'a pas été touchées du tout Bah les gens se sont dit, je vais juste continuer à jouer prêtres en fait Mais il y a de nouveaux decks qu'on peut jouer Et moi je voulais aujourd'hui vous présenter Il y a deux decks que j'aimerais vous présenter Le hunter et le voleur, ok ? Le hunter et le voleur Le voleur, je voulais vous le présenter aujourd'hui Et le hunter peut-être demain C'est deux decks qu'on a joué hier et ça s'est très très bien passé C'est un voleur très sympathique avec Valira Et on a fait un truc du genre 6 victoires, 2 défaites C'est pas incroyable, mais c'est correct, c'est très très correct Il y a plusieurs versions de voleurs à l'heure actuelle Enfin, en tout cas sur ladder, il y en a plusieurs qui tournent un petit peu L'avantage dans la méta à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a plus de deck agro Étant donné que l'innervation ayant été nerfée, le druid agro a été directement impacté Même plus que le druid jade, largement plus que le druid jade Pour moi ça nerf de druid agro, pas de druid jade ce qui s'est passé là Parce qu'ils ont nerfé aucune carte de druid jade finalement L'innervation c'est une carte commune à tous les druides Bon, il y a la plaie mais on s'en fout un petit peu Finalement ils ont nerfé aucune carte de jade Je veux dire, donc du coup, Osef Et en plus de ça, ils ont même pas nerfé fleur ultime Donc finalement c'est plus le druid agro qui va en pâtir je pense Et ils ont pas nerfé également Et ils ont nerfé également la fiery war axe Et donc du coup, le warrior agro va pas mal souffrir aussi Bref, il y a plus trop de deck agro Donc du coup, voleurs devient fort évidemment Voleurs contre prêtre, tout ça c'est très très fort On joue Valira dedans Ça nous permet bien évidemment en fonction des match-up De jouer certaines cas, de jouer certaines ressources en double Quand ça va au late game, notamment contre prêtre Par exemple, jouer 4 géants arcaniques au lieu de jouer 2 Jouer 2 cos caméléon ou des trucs comme ça Et puis voilà, essayer de créer de la value Parce que là on est vraiment dans une meta un petit peu plus lente Un petit peu plus value Sinon assez classique De backstab, de pièces contre faites, de préparation assez classique Moi j'aime bien jouer au moins un agent du SC7 Il y a des gens qui en jouent 0 Il y a des gens, c'est un peu plus rare Mais il y a des gens qui en jouent même 2 à l'heure actuelle Moi j'adore cette carte là, je trouve très fort Je pense que c'est même justifié d'en jouer 2 J'aime bien en jouer au moins 1, il y en a qui en jouent 0 Il y a des gens qui jouent plutôt des disparitions Pour battre les chamans ou les hunters Moi j'aime bien un agent du SC7 Je trouve que c'est important d'avoir ce body 3-3 en début de partie Qui peut mettre les 2 points de dégâts avec une pièce contre faites Ou une pièce, je trouve ça excessivement fort Donc j'aime bien le mettre Ca fait beaucoup de tours 3 mais c'est pas très très grave Étant donné qu'il y a pas mal de tours 3 comme Moncliffe etc Que tu joues beaucoup plus tard Voilà voilà Une des classes assez sympathiques J'espère que vous avez le temps de la voir Je vais vous mettre de toute façon le code dans la description Et on va faire une petite game avec rapidement Voilà, hier on est monté du coup du rang 4 au rang 2 Rapidement avec le hunter et avec le voleur Et c'est très bien passé Et je vous présenterai le hunter dans la vidéo de ce soir Ou de demain Voilà voilà Sinon globalement ben Là maintenant que la méta a changé Je vais refaire pas mal de vidéos sur Airstone Sachant qu'il y a pas mal de gros gros projets Qui se préparent depuis un moment Mais qui devraient plus tarder à sortir maintenant Et puis sinon l'après-midi je suis tous les jours de toute façon Pas tous les jours sans exception mais quasiment tous les jours Vous pouvez savoir sur les réseaux sociaux de toute façon Sur la TV perso je fais du League of Legends Du Overwatch, du PUBG, voilà Plein de petits jeux comme ça, ça fait toujours plaisir De varier les plaisirs Voilà Est-ce qu'on garde des ventailles de couteaux contre Shaman ? Je suis pas sûr Préparation ça m'a l'air un peu lourd mais Le truc c'est qu'il la dévolve Préparation c'est un peu lourd Préparation c'est un petit peu lourd Je pense qu'on l'enlève préparation On veut un body On veut une créature à jouer En voleur Il y a un truc qu'il faut essayer de comprendre Enfin de saisir Et quand on le saisit ça devient beaucoup plus facile de bien jouer voleur C'est De manière générale Ou Ouais peut-être pas tout de suite Ça servira peut-être pour une combo plus tard Parce que là bon bah de toute façon Dague c'est bien C'est de ne pas Se bloquer dans un plan de jeu défensif C'est à dire que Là j'ai gardé backstab et éventail Parce que vraiment Shaman Bon là il a pas trop flouder mais Il aurait pu déjà avoir 3 créatures sur le board Et il peut facilement atteindre 6-7 créatures Donc c'est très compliqué Mais Dans la mesure du possible Aller chercher des créatures en priorité C'est Je pense C'est je pense Un des trucs les plus importants Allons faire Fierfe et Forban Voler Une bonne carte si possible Ok donc l'une des pires cartes possibles c'est ça ? Ok très bien Très bien très bien Solide Fusant primordial Ca sera une carte qui piochera sur Gadgetsan j'imagine J'aimerais bien faire éventail et Thalnos Thalnos éventail Enfin garder jusqu'à avoir Thalnos éventail Dans la main Ouh une 7-7 Bon ça va s'assommer ça Je pense Et puis après ça se fera vilpide Donc c'est assommer ça Pièce contrefaite on en profite Euh je vais pas faire plus gros C'est largement suffisant là Hop si si c'est largement suffisant Si je fais beaucoup plus gros Il y a des chances qu'il fasse juste D'évolution Ou une comme ça Donc je pense pas que ça vaille le coup de le mettre trop gros Si je suis sûr qu'il a pas d'évolution Je peux le mettre en 14-14 ou essayer de le mettre le plus gros possible Mais là bon voilà dans cette situation là Donc voilà Et donc du coup J'expliquais pourquoi je jouais Voleur Parce que Il y a pas mal de deck control sur le ladder Bon là on est tombé contre le shaman Mais il y a pas mal de prêtres Il y a pas mal de Même les druidjads maintenant sont devenus un petit peu lents Et donc du coup je pense que c'est le bon moment d'en profiter pour jouer Voleur Je pense que c'est le bon moment Et en plus de ça c'est C'est un deck très agréable à jouer à l'heure actuelle Parce qu'il y a pas mal de Toutes les games sont un petit peu différentes j'ai trouvé Et ça c'est Et ça c'est toujours sympa Ok faisons ça Je pense Tradeons lui Et il va sûrement rejouer sa 7-7 là Donc je vais juste re-dack juste pour préparer le tour d'après Même si j'avais une dague 1-1 Et je vais préparer le tour suivant Et normalement Là on est plutôt bien en vrai Là on est plutôt bien contre un shaman L'assommé qui avait l'air d'être une mauvaise carte à avoir en main de départ Finalement a fait la diff Ok donc il le joue toujours pas Alors joue le voyons Ok il a peur de le jouer parce que finalement le Voleur 6-6 J'ai l'impression que ça le fait un petit peu chier Je vais faire l'éventail de couteau ici Ok Valira On a rien un petit peu chiant de rien avoir à jouer comme ça On est sur un plan de jeu voilà Là tu vois On est sur On est bloqué dans une situation où on peut que se défendre Et ça c'est chiant Ça c'est très très chiant Ça c'est vraiment le point faible du Voleur C'est lorsque vous vous retrouvez dans une situation purement défensive C'est très chiant Je peux rien faire Je peux juste me défendre Et c'est pas bon Il me faut un gadget Il me faut des trucs comme ça C'est pour ça qu'en main de départ peut-être j'aurais pu enlever ça tu vois Pour éviter d'en arriver là On va faire l'alu On va aller chercher Je pense à l'Akir Je pense à l'Akir On veut du body qui met des dégâts Hop et on va détruire ça Parce qu'au prochain tour on se place sur 8 Donc l'Akir lui mettra 6 points de dégâts dans la tête Et a priori Shaman il devrait pas avoir de heal dans cette version là Sachant qu'en plus si je voulais 7-7 Il joue probablement une version assez agressive On verra de toute façon Mais a priori il devrait pas en avoir Euh Je pense juste à l'Akir et boxtape ça Hop on le met à 9 Là maintenant qu'il est à 9 Il suffit que je plâche une éviscération et j'ai gagné avec Valera Parce que du coup je peux doubler n'importe quelle carte de dégâts Je peux doubler n'importe quelle créature Je peux vraiment avoir une main très flexible Je pourrais doubler mes géants également Donc je suis vraiment bien Eclair et Eclair de Jade Ça lui coûte cher Allez donne moi un bon truc par contre parce que là ça commence à faire lourd Ah le voilà enfin Euh Est-ce que j'ai envie de piocher maintenant ? J'suis pas sûr Non vas-y go Vas-y go On va faire ça On va faire ça On va faire prep Ok on va faire fusion primordiale là-dessus Éviscération qui est là Ah ok Ah je tue lui Il a joué pas mal de sorts Et là au prochain tour je vais probablement Valera et jouer ça J'aurais aimé jouer un sort de plus Non ou deux sorts de plus Histoire que ça me coûte 0 Comme ça je pourrais faire ça et ça au prochain tour En tout cas voilà c'est très intéressant à jouer Il se passe tout le temps Toutes les parties sont différentes Et ça c'est ça c'est ce que j'aime bien C'est quelque chose que j'aime bien Dans ce deck Ah faut que j'ai pas l'état de là Euh Est-ce que j'ai pas juste Valera ici ? Ouais ça a l'air sympa Ça a l'air sympa quand même Ok Et là je passe juste mon tour Et là s'il se sonne pas il est mort Potentiellement sur ce tour Donc le pouvoir héroïque du voleur pour ceux qui connaissent pas Enfin du la Valera Du Deca Valera C'est Ombre de la Mort Et c'est en gros à chaque tour vous avez Une carte dans la main C'est un passif Vous pouvez pas le cliquer dessus Vous avez un reflet ténébreux Qui euh Qui vous permet de doubler une carte C'est à dire que si je fais par exemple Préparation Bah voilà cette carte là ça redevient une préparation C'est très sympa Euh Je peux refaire préparation mais ça sert à rien Hop Éviscérations Et là du coup ça redevient une éviscérations Alors j'en ai plus chez une autre Donc ça sert plus à grand chose Mais j'aurais pu si j'avais besoin En avoir une autre Hop On peut même BM un petit peu Voilà hop Et hop Shaman c'est pas forcément un matchup facile Je pense qu'il a pas fait une sortie extraordinaire Il a voulu euh Il a voulu euh En fait sa sortie était bonne Mais il a voulu Il a pris un plan de jeu Où il voulait Euh Essayer de gagner sur euh Sur ce 7-7 Et malheureusement bah 7-7 euh C'était très bon C'était très fort Mais vu que j'ai euh Vu que j'avais l'assommé en main de départ Bah ça lui a ruiné la game Après si j'avais pas l'assommé J'aurais pris 7 points de dégâts Et le tour d'après j'aurais essayé de le tuer avec Wilpin Mais pour le coup j'avais l'assommé Donc ça a réglé le problème Dommage pour lui Dommage pour lui Mais voilà un deck très sympathique en tout cas Le voleur Je vous le recommande les bros Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Je vais essayer de vous présenter comme ça Quelques vidéos sur quelques decklist De 2-3 par semaine Et le reste des vidéos Ce sera des petits euh Des petits best of Ou des petits trucs comme ça Sur tout ce qui se passera sur Rairstone Ou tout ce qui se passera sur euh 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 Tv perso également sur tous Tous les autres jeux League of Legends Les moments un petit peu épiques Les moments où elle rigole Les invités avec lesquels on streamera Etc etc Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Je vous mets dans la description Euh Il faut pas que j'oublie Le lien de la decklist Comme ça ce sera plus facile pour vous Je vous mets le lien de ma chaine perso Je vous mets le lien d'HirstoneFR Evidemment vous pouvez me retrouver à 18h ce soir Je serai à 15h sur ma chaine perso Et à 18h sur HeirstoneFR Euh Ouais à 19h sur HeirstoneFR Euh Et je vous mets Et je vous mets quoi d'autre euh Et puis voilà Sinon les réseaux sociaux Tout ça tout ça Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao les bros